Est-ce que c'est la place justement, nous on est très Joyeux Noël, mais est-ce que c'est la place au Conseil municipal de dire justement Joyeux Noël dans la... Alors franchement, si on ne peut pas se souhaiter Joyeux Noël au Conseil municipal ou à l'Assemblée nationale ou ailleurs, on ne pourra le faire nulle part. S'il faut bannir jusqu'à la référence de ce Joyeux Noël qui est presque banalisé, qui a une dimension religieuse, je ne le conteste pas, mais qui est banalisé dans la culture, si même ça, ça devient trop, aussi bien disparaître comme peuple et comme civilisation, ça sera réglé. On ne dérangera plus, on ne dérangera plus personne, mais votre question est excellente parce que dans les faits, qu'est-ce qu'on entend souvent aujourd'hui? Joyeuses fêtes. Fêtes de quoi? Joyeuses fêtes. Fêtes de quoi? Joyeuses fêtes de Noël, évidemment, mais les vacances d'hiver plutôt que les vacances de Noël, les vacances du printemps plutôt que les vacances de Pâques, une volonté de déchristianiser, d'effacer du calendrier la trace de notre civilisation. Dans le monde anglo-saxon, on appelle ça la guerre contre Noël, parce que ça se dure depuis une trentaine d'années. C'est cette volonté, quelquefois, on enlève les crèches de l'espace public. On comprend. Quelquefois, on biffe le mot Noël de l'espace public, je l'ai dit. D'autres moments, et ça, le Canada était fort là-dessus, mais les Américains aussi, il s'agit de noyer la fête de Noël parmi d'autres fêtes religieuses pour éviter que la fête de Noël soit trop présente. Pourquoi elle est trop présente? Parce qu'on la juge discriminatoire. Parce que si on dit Joyeux Noël, qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui ne sont pas de tradition chrétienne? Donc, au Canada, en ce moment, à Terre-Neuve, qui est une province dans l'est du Canada, ils disent qu'on va accepter de dire Joyeux Noël. On va le dire encore, à condition de mentionner, dans la mesure du possible, toutes les autres traditions religieuses disponibles. Autrement dit, il faut noyer ou effacer ou gommer ou raboter la tradition centrale qui constitue notre civilisation. Mais s'il faut bannir les symboles chrétiens, nous sommes engagés dans une tâche sans fin. On ne va pas s'en sortir. Ah bien, il n'y a pas de doute là-dessus. Premier enjeu, le calendrier. Nous sommes en 2022. 2022, après quoi? Après quoi? Après la naissance du Christ. Ah bien non, la réponse est déjà donnée. Elle est déjà donnée par nos amis progressistes, surtout, encore une fois, dans le monde anglo-saxon. Mais la guerre contre Noël a traversé l'Atlantique. Et qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous vont dire plutôt de notre ère. Il ne faut plus dire avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, de notre ère. De ce point de vue, les révolutionnaires français y avaient déjà pensé. On s'en souvient. Il fallait recommencer avec l'an zéro et ainsi de suite, comme quoi tous les délires révolutionnaires sont des délires de toute puissance, où il s'agit d'abolir jusqu'au calendrier pour être le maître absolu en ce monde.